Je donne la parole à Madame Simonnet. Vous rêvez d'une ville attractive qui par l'innovation attirerait les premiers de cordée, les creative workers. Votre politique en faveur de l'emploi est finalement une déclinaison locale de la logique de la politique de l'offre portée par Macron. Vous pensez que l'organisation des Jeux Olympiques et la distribution d'aides aux entreprises, aux start-up, sans aucune condition, va par magie. Au nom de votre croyance aveugle en l'attractivité de la métropole, développer l'emploi. L'opacité sur le montant et l'impact de ces aides est totale. Pire que pour le CICE, aucune évaluation. La priorité des priorités, c'est l'enjeu écologique. Or, les JO que vous soutenez vont aggraver la financiarisation de la ville, le désaménagement du territoire. Et vous le savez, la promesse d'emploi des JO ne sera pas tenue, comme elle ne l'a jamais été d'ailleurs dans tous les JO qui se sont succédés. Quand vous vous félicitez que le chômage soit moins élevé à Paris qu'ailleurs et que vous mettez ces résultats sur le compte de votre politique, en même temps, ce n'est pas faux, mais pas sous cet angle. La spéculation, la gentrification a chassé les ouvriers et employés de la capitale et du coup a diminué le nombre de chômeurs et d'allocataires du RSA. Voilà la vérité. Une autre politique alternative est possible. Partir des besoins sociaux non satisfaits et des impératifs écologiques. Redonner du sens au travail. De quels emplois avons-nous besoin à Paris ? L'expérimentation dans le 13e territoire zéro aux chômeurs doit être généralisée sans plus attendre et en assumant une volonté. Faire de la vie l'employeur en dernier recours. Je n'aurai pas le temps de tout développer mais je préciserai. Construire l'alternative sociale à l'ubérisation. En accompagnant celles et ceux qui se battent pour leur requalification de salariés et en étant audacieux en créant des coopératives comme pour les livreurs à vélo, en soutenant les coopératives telles que Copanam qui peuvent permettre aux travailleurs en statut social indépendant d'accéder aux protections sociales du statut salarié. Il faut aussi défendre l'emploi en commençant par soutenir l'emploi de la ville de Paris, déprécariser, entendre la souffrance au travail provoqué par les sous-effectifs et soutenir l'ensemble de l'emploi public parisien. On doit contribuer aussi à réduire les distances domicile-travail en permettant à celles et ceux qui ne sont pas parmi les gagnants de la mobilisation de travailler à Paris et d'habiter Paris. Et pour finir, aider à la relocalisation de l'artisane à Paris. Repenser la logistique urbaine en sauvant le tunnel des artisans. Voilà un exemple concret. Il ne faut pas le détruire. Il faut également préserver les emplois du petit commerce dans sa diversité en cessant de détendre le travail dominical et de nuit et les centres commerciaux. Je vous remercie.